Aujourd'hui est un grand jour. On est le vendredi 18 mars 2022 et This Is a sorti son nouvel album. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui du coup on va faire une review plus ou moins à chaud de cet album qui s'appelle L'amour et qui est sorti cette nuit à minuit et qui est attendu je pense par beaucoup 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 de personnes. Alors si je tiquais un petit peu en disant review à chaud, c'est parce qu'en soi ça va pas être une totale découverte de l'album pour deux raisons. La première c'est que j'ai eu la chance grâce au potager, Corentin du potager, d'assister au concert de This Is le 16 mars, donc il y a deux jours, au Trianon où il a performé son nouvel album, enfin pas tous les morceaux mais beaucoup de morceaux du nouvel album. Donc déjà j'ai découvert disons certains de ces morceaux là sur scène, ce qui était vraiment génial et super couillu parce que c'est pas aisé je pense de faire découvrir un album sur scène. C'est... Ouais faut être courageux quand même pour faire ça. Mais la deuxième raison est certainement la plus importante et intéressante peut-être, pour laquelle finalement cet album je le découvre qu'à moitié, c'est parce que je peux enfin vous annoncer que j'ai aidé This Is pendant la création, pendant le processus créatif de cet album. En gros pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, j'avais sorti un documentaire, une vidéo d'une trentaine de minutes je crois, sur sa vie et sa carrière. Et cette vidéo il a fini par la voir, mais au-delà de la voir et de l'apprécier, il a pris contact avec moi, pour premièrement m'inviter à son zenith, et deuxièmement une fois qu'on s'est rencontrés à son zenith, me proposer de l'accompagner en studio, une fois au début, pour que je lui donne mon avis et mes conseils concernant les projets sur lesquels il était en train de travailler, dont l'amour. Ce que j'ai fait, une journée d'été où il faisait chaud comme pas possible, je suis allée voir This Is et Lucas, le producteur, en studio, et je me suis pris dans la gueule, un album absolument incroyable. Et ça a vachement bien matché, ce qui a fait qu'en fait on a collaboré ensemble artistiquement pendant plusieurs mois, voire quelques années. Et pour situer un peu le truc, j'étais pas là au début de la création, j'étais pas là à la fin, ni pendant la promotion, j'étais là au milieu en fait. Et en gros on discutait artistiquement de son émancipation, de ses inspirations, Frank Ocean, The Weeknd, tout ça. Et on réfléchissait ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que je sais que je vais découvrir certains morceaux, parce que j'étais pas là à la fin de la production. Je sais aussi qu'il a changé pas mal de trucs par rapport à la version et aux versions que moi j'ai entendues. Donc je sais que malgré tout ça va quand même être une découverte, cette review. Même si je vais pas m'empêcher de vous donner quelques petites anecdotes, petits feedbacks du mieux que je peux. On va rester quand même soft, je vais pas tout vous dire. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Si j'ai des petites réflexions, j'hésiterai pas à vous les donner. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire en intro. J'ai extrêmement hâte d'écouter cet album qui représente du coup le monde pour moi. Et si d'ici se passe par là, bah merci encore pour cette opportunité. Et j'ai des souvenirs incroyables. Donc t'as géré et félicitations pour tout. Alors contrairement aux autres reviews à chaud, je peux moins vous faire des pronostics du coup parce que je sais déjà de quoi ça va parler. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est juste recontextualiser un petit peu le truc avant la review pour que tout soit bien chaud dans notre tête. Et bah c'est pas compliqué. D'ici, ça a traversé 5 ans, un peu plus de 5 ans, vraiment compliqué où sa vie, elle a été extrêmement chamboulée. Déjà avec l'arrivée de sa petite dernière qui s'appelle Madeleine pour qui il a dédié une chanson à la fin de son concert. Et j'ai failli y aller, c'était adorable. C'était beaucoup trop mignon. Au-delà de ça, on sait maintenant, c'est public qu'il a malheureusement divorcé de son ex-femme avec qui il a eu ses enfants. Qu'a dû être émotionnellement une période très très compliquée. Et ma chienne en a rien à foutre de tout ce que je dis. Mais voilà, ça a dû être émotionnellement très compliqué, mais malheureusement aussi très inspirant à mon avis pour l'album. Parce que de ce que j'avais entendu à l'époque, c'était principalement sur cette thématique-là de rupture. Parce que l'amour, justement, il a, dans la vraie vie ou pas, je ne sais pas vraiment, mais rencontré quelqu'un d'autre. Il y a un nouvel amour qui est arrivé dans sa vie, au-delà de sa fille, de ses enfants, de ses fans, etc. Il y a quelqu'un de concret qui est arrivé. Et manifestement, l'album va maintenant plus parler de cette nouvelle rencontre. Si je dis ça, c'est parce que personnellement, de mon temps, disons, l'album était beaucoup plus sur la rupture. Et il y avait quelques morceaux d'ouverture qui étaient sur cette nouvelle rencontre. Donc, je pense que ça peut être intéressant juste de savoir ça. Simplement sur le fait de, bah, rien que le processus créatif témoigne de son émancipation aussi par rapport à ses propres sentiments. Et du fait que certainement, il a dû enfin faire le deuil de cette rupture, de ce mariage rompu. Et même si je regrette, j'avoue, la non-publication, non-parution de certains morceaux qui étaient accroquables dans ce truc-là, je suis très fière de lui de voir qu'il est capable, il a été capable de tourner la page. Et que cet album est certainement aussi l'action même de tourner la page pour lui. Donc, il fait comme il le sent. Et il fait comme ça l'inspire. Et c'est très inspirant pour nous en tant que fans. Sinon, je sais qu'il y a eu aussi une émancipation, bah, même professionnelle, dans le sens où Serine Dissiz a rompu son contrat avec Polydor, donc son ancienne maison de disques, pour signer avec une hôte en distribution. Mais je sais qu'il a aussi créé son propre label, qui va s'appeler Carré Bleu Slash Sublime. Ce qui doit être une étape extrêmement importante, à mon avis, pour un artiste. Et je suis très fière aussi qu'il ait fait ça, parce que, pour le coup, je sais que j'ai fait partie des discussions, des débats qu'on a eus sur est-ce que je signe dans un autre label, est-ce que je suis en indépendant. Pour moi, c'est évident qu'il finisse indépendant, mais c'est vrai que, à force d'en discuter avec lui, et de voir le prix, l'aspect très compliqué, le fait de devoir se faire une team, etc. C'est vrai que c'est pas si simple que ça, en fait, d'être indépendant. Tout le monde n'est pas Frank Ocean avec un contrat à des millions et des millions de dollars à Def Jam, quoi. Donc, je sais qu'il y a eu cette émancipation-là aussi, donc, en fait, je pense que tout l'album, on va ressentir cette vibe de liberté, petit oiseau des champs. En plus, aujourd'hui, il fait super beau. This Is nous a ramené le soleil, et c'est pour ça que je vous ai mis le seul eau coloré que j'ai de toute ma garde-robe, à mon avis. Et que j'ai même mis du orange sur mes yeux pour rappeler la pochette. Ça, ça s'appelle la dévotion de De You No Music. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur tout ça. J'ai juste très, très hâte d'écouter cet album et de vous faire mes petits retours avec mes petits insights d'investigatrices de This Is en Studio. Du coup, on est parti pour la chanson, la première, qui s'appelle Sublime. Ces coups dans le dos, ces choses cachées, du coup c'est moins beau et t'es parti fâché, parce que j'ai changé, tu veux me punir. Le courage de toi, ou celui d'essayer, avec perte et fracas, mon cœur crie fort, je veux du sublime, du sublime. C'est indéniable, c'est une super belle intro. Et d'ailleurs, c'est rare, je trouve, les intros comme ça où il n'y a même pas d'instrumental. Le morceau commence à zéro seconde, il y a déjà sa voix et ses paroles, en fait. Ça m'a un peu déstabilisée, genre, est-ce que c'est vraiment le premier morceau ou est-ce que c'est le deuxième ? J'ai zappé un truc, quoi. Mais je trouve ça cool, parce qu'au moins, on rentre directement dans l'art. Et c'est une chanson qui est super belle, j'adore quand il y a le drop qui arrive, je trouve ça très, très joli. Mais c'est super particulier, et là, du coup, je peux vous apporter le premier insight que j'ai, c'est que pendant des mois et des mois, voire des années, je pense, cette chanson avait quasi exactement les mêmes paroles, mais ce qui changeait, c'était l'instrumental, la composition. Et dans la première version que j'ai suivie pendant très, très longtemps, quasi tout le temps où je l'étais avec lui, l'instru était ORCHESTROL et donc on avait décidé finalement de la mettre à la toute fin et la mettre vraiment en épilogue, en fait, à l'album. Sauf que là, l'album a changé. Comme je vous ai dit, au début, c'était censé être plus un album sur la rupture, le deuil, la culpabilité, son sentiment de perte, autant que lui se sent perdu. Et du coup, Sublime se terminait comme, bah oui, le fait de pouvoir tourner la page, mais vraiment toujours dans le négatif, entre guillemets, où il disait, voilà, pendant tout le long de l'album, j'en ai chié, je suis passée par plein d'étapes d'émotions et par toutes les étapes du deuil, d'une rupture. Et du coup, malgré tout, je reste mature, je reste intelligent, je termine l'album par, je veux du Sublime, on était Sublime. Et là, c'est super intéressant, comme quoi l'instrumental dans une musique peut tout changer, parce que maintenant, elle est en introduction, en disant, en gros, j'ai déjà passé tout ça. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas l'étape d'avant où je suis en train de le passer, là, non, c'est bon. J'ai déjà passé tout ça, et je suis en train de m'émanciper, et je suis en train d'aller mieux, et de voir le futur, et de retenir le Sublime de ce qui s'est passé, et surtout de ce qui va se passer, d'être capable de voir le Sublime. Et du coup, c'est ce qui nous introduit à cet univers, et c'est fascinant à voir, parce que je vous dis, pendant des années, c'était le dernier morceau, putain. Et il a vachement grandi, en fait, entre-temps, et c'est, même si j'avoue que je regrette le fait que vous pourriez peut-être pas entendre, peut-être en live, et la phrase, je sais pas, mais la première version de ce Sublime, qui était incroyable, mais c'est une très belle intro, et je pense que ça nous mène bien vers tout ce qu'il va avoir à nous dire, et tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé dans sa vie, pour en arriver à cet album qui s'appelle L'Amour. Donc du coup, on passe à celle d'après, qui s'appelle Casino, qu'on connaît tous, et qui était incroyable en concert. Ça se sentait que le morceau était très très bon, il a grave marché et tout, mais je m'attendais pas à ce qu'en concert, tout le monde pète des capes comme ça. Il l'a fait deux fois, c'était incroyable, avec les vrais instruments, plus sur scène, la basse et tout, c'était génial. Musique 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 Oh, j'aime trop ce qu'on appelle, Musique 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 C'est trop bien, c'est comme en dehors, c'est pas quand je vais sortir, mais ça va pas du tout, et là, et là, la mélodie, elle a encore même Musique 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 comme paroles, je trouve ça pas c'est trop banal, trop bancal et tout alors que pour moi c'est tout le contraire c'est justement le génie d'Isis de te dire des trucs qui te paraissent entre guillemets cons au départ, la vie c'est chelou ah bah oui super merci mais en fait tu t'identifies vachement bien quand tu te réveilles le matin parfois tu te dis la vie c'est chelou quand il m'a appelé pour me dire viens en studio écouter mes prochains projets bah là je me suis dit putain la vie c'est chelou c'est une phrase qu'on se dit tout le temps au quotidien et il en a fait un refrain qui est ultra catchy et que t'as envie de chanter donc ouais elle est vraiment incroyable et encore une fois en concert elle était mais phénoménale c'est le nouveau splash, autre espèce c'est vraiment le genre de son tellement fédérateur en plus d'Isis il est pour quelque chose mais il a quand même la chance d'avoir un public ça fait 3 fois, 3-4 fois que je viens de le voir en concert il a un public qui est phénoménal à chaque fois les gens sont super euphoriques il y a vachement d'ambiance, ils chantent, ils crient ils dansent, les pogos ils sont super respectueux c'est qui veut y aller, il va mais ceux qui ne veulent pas y aller, on ne te force pas à y aller enfin il y a une bienveillance incroyable et pendant Casino mais vraiment les gens ils étaient genre ouh 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 ça et tout c'était beaucoup trop bien et justement je trouve que c'est un peu un morceau d'intro donc c'est bien qu'elle soit en deuxième et en plus ça te ravive un petit peu après Sublime on part sur Weekend Lover du coup c'est celle qui est avec un nouvel artiste qui s'appelle Archibald Spice donc j'ai hâte d'entendre ça j'avais déjà entendu quelques démos etc elle a fait des va et vient un peu cette chanson mais du coup je me souviens que c'était une chanson un peu un peu rigolote, un peu funky et tout qui lui crut que Dixis fasse ce genre de son quand même ouais donc je confirme l'album a quand même sacrément changé si Dixis passe par là je pense qu'il comprendra donc oui alors clairement c'est pas du tout mon genre de musique c'est très zouk tout ça c'est pas des sonorités qui me touchent à part quand je suis bourrée en soirée et qu'il fait 32 degrés comme tout le monde mais c'est pas celle vers laquelle je vais me retourner et elle rentre aussi dans le thème de l'émancipation parce que là Dixis en fait il chante quand même là il chante vraiment il y a quand même une petite octave là un peu aiguë et tout donc c'est bien qu'ils prennent la confiance littéralement sur ses progressions en chant le feat est assumé il rentre très très bien ils sont totalement égaux avec Archibald donc c'est super cool félicitations à lui mais toujours dans le thème de l'émancipation c'est aussi très surprenant d'entendre Dixis parler de sexe facile ou même j'imagine de tromperie dans le cadre d'un album puisque Dixis a toujours été un peu le grand frère bienveillant qui nous expliquait les choses à faire dans la vie pour être quelqu'un de bien etc et là bah du coup il dit clairement que c'est un week-end lover qu'il est une proie facile pour les proies faciles aussi en retour donc voilà c'est cool que Dixis s'amuse à faire du zouk de toute façon je pense que ça va être vraiment la thématique de l'album de manière générale ça va être quelque chose de très léger très frais etc on voit la pochette d'album tout ça il y a vraiment des prises de risques mais pas dans le même sens qu'on aurait pu penser pour Dixis donc voilà pour week-end lover pourquoi pas why not franchement du coup après ça on va passer à poids lourd donc je pense que ça reste dans les thématiques poids lourd on l'a tous déjà entendu elle a été sortie pour le prélude là mais du coup on reste dans en effet les thématiques de je veux retenir le sublime de nous mais ça va pas du coup bah je suis un week-end lover c'est à dire que certainement je trompe la personne avec qui je suis et du coup je suis un poids lourd c'est à dire la chanson sur la culpabilité j'ai mis carreau l'amour j'ai cramé tous les feux pour ce cadeau tu sais que je pense à toi quand je fais mon shadow je voudrais me plonger dans l'incide oui je suis vide plus du tout lucide je pense au suicide celle-ci pareil c'est pas vraiment débattable elle est très 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 jolie pour le coup celle-ci elle a vécu pas mal elle a eu beaucoup beaucoup de versions cette chanson enfin beaucoup pas 15 millions non plus mais c'est pas comme sublime mais elle en a eu pas mal parce que je me souviens que t'avais à un moment une partie où il y avait vraiment un instrumental plutôt long avec un espèce je sais plus ce que c'est comme instrument mais les trucs qui font des bruits chelous l'espèce d'onde t'avais eu à un moment une élongation de la chanson où il y avait une partie rapée où t'avais vraiment poids lourd la partie rapée qui faisait une transition avec Alléluia qui est la chanson qui suit et surtout ce qui m'a toujours fait marrer avec cette chanson c'est que du coup le refrain c'est je suis un poids loulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul il y a eu un débat et en fait au début la première version c'était vraiment lui qui disait ouh 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 ouh, c'était un peu compliqué et c'est vrai que c'est beaucoup mieux avec le loup parce que ça coule mieux dans la bouche bizarre comme phrase. Ce qui était hilarant c'est en concert les gens vu qu'il y a l'euphorie qu'ils ont envie de chanter fort et tout pour être entendu pour soutenir d'ici, c'est dingle tout le monde chantait mais d'infos, c'était immonde ! c'était trop drôle c'était trop cool, mais vraiment j'entendais tout le monde genre, oh, 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 ils étaient trop cute. Mais ça s'est vu au concert qu'elle était très très appréciée, c'était super agréable de voir la réaction des gens face à un morceau auquel on a réfléchi pendant des mois et des mois et du coup c'est vraiment cool. Du coup, on passe à la prochaine au Suicide collectif avec Alléluia, qu'il a faite aussi en concert et c'est un moment sublime parce que les gens chantaient super fort le refrain où ils disent Alléluia, Alléluia, et c'était fort à vivre, j'imagine, même pas pour lui mais en tout cas dans le public c'était très très fort. J'adore sa voix là, sa voix est sublime. Et si tu m'aimes pas, je dirais Alléluia Dans mon cœur, il y a des grumeaux Je peux me voir dans le miroir Ça me fait trop rire à chaque fois C'est plus seul Bien fait pour ma gueule C'est vraiment vraiment belle Je pense que c'est une de mes préférées, celle-ci Elle est sublime Je pense que ce que je préfère dans cette chanson c'est au-delà du mood entier qui est super assumé et qui est très bien fait c'est les paroles Ce que j'adore dans DC c'est vraiment le fait d'avoir une poésie de situation Je sais pas comment dire mais là vraiment tu le vois marcher dans la rue sous la nuit et tu le vois être à côté de la scène tu le vois tu vois le reflet de la lune dans l'eau enfin je sais pas il est vraiment capable de t'illustrer avec des mots une situation super 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 compliquée émotionnellement enfin et compliquée à décrire émotionnellement parce que justement il y a plein d'émotions et tout Ah elle est forte elle est très forte et pour le coup je me souviens si je me plante pas dans mes souvenirs au départ elle s'appelait Luxembourg parce que c'était aussi avec les jardins du Luxembourg où il se baladait et pour le coup pareil il l'a fait et elle a pas trop changé c'est genre un peu de miracles artistiques qui peuvent se produire parfois et c'est vraiment le cas cette chanson c'est le truc un peu en mode casino où tout coule tout seul et tout se passerait bien parce que juste elle est sublime mais elle est parfaite donc maintenant on enchaîne avec c'est le Love Ma Gueule je la connais pas celle-ci c'est très aigu bah alors oh c'est tout ok 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 attends oh c'est si je l'adore cette chanson attendez attendez c'est le Love Ma Gueule elle est super courte elle fait combien de temps ouais c'est ça elle dure une petite minute 40 elle était cool elle m'a fait penser un petit peu à du The Weeknd surtout j'ai chanté aigu c'est super aigu en mode The Weeknd justement elle est elle est pas méchante je comprends pas trop trop sa place là-dedans mais je pourrais la réécouter dans le cadre de l'album elle est elle est elle est sympa elle est très chill mais en fait c'est juste qu'elle est tellement courte et tellement nichée et et très succincte enfin je sais pas comment dire très compressée quoi et justement celle qui va suivre pareil c'est une de mes préférées de l'album elle est là depuis le début elle a quasi pas changé à part le petit bruit des téléphones qui a été rajouté dans le processus mais elle est tellement bien parce que c'est un peu le retour de Peter Punk c'est à dire enfin c'est pas du rock non plus mais la basse de ce morceau elle est tellement incroyable t'as pas la ref et oui c'est malheureux mais la vie c'est beau 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 tu t'es fait plaquer comme ta bague en or pas de ta fantôme mais plutôt discerneur j'adore cette punchline trop belle celle-ci attendez celle-ci je vois même pas comment c'est possible de ne pas l'aimer elle est trop bien et la basse c'est la preuve que la basse est le meilleur instrument du monde entier j'adore la basse et surtout dans ce morceau elle est géniale et en termes d'insight petite anecdote à la con mais au départ la chanson s'appelait pas dispo point d'interrogation mais elle s'appelait la vie c'est beau mais beau écrit comme David Bowie B-O-W-I-E et j'aimais trop ce style je trouvais ça trop cool c'était trop intriguant et c'était marrant c'est une espèce de pun que This Is dont seul This Is était capable en fait mais il a changé mais je comprends parce que peut-être qu'il avait pas le droit de mettre Bowie peut-être que juste il voulait mettre un truc un peu plus sérieux mais j'aimais trop ce titre et ce qui était hilarant au concert aussi c'est que juste avant le refrain le pré-refrain il dit t'étais pas celle que je veux t'étais celle qui était dispo et je me souviens de la réaction du public tout le monde a fait genre ouh ça et c'est vrai la phrase maintenant je m'y suis faite parce que ça fait des années que j'entends cette chanson mais cette phrase elle est tellement horrible et tellement drôle à la fois elle est immonde et pour moi c'est un des trucs les plus parfaits de la chanson et pareil dans les paroles il y a une parole que j'adore et vraiment la phrase est restée dans ma tête et on en a beaucoup parlé on avait des projets limite avec ça comme titre c'est je voulais te parler d'amour mais t'as pas la ref je trouve ça trop cool comme phrase c'est trop je sais pas d'ici je fais un t-shirt avec cette phrase je trouve que ça a vraiment un impact super fort parce que t'as genre putain demain je ronds avec un mec ou une meuf je lui dis je voulais te parler d'amour mais t'as pas la ref il y a plus rien à dire quand on te dit ça ça fait mal et justement en parlant de t'es pas celle que je veux t'étais celle qui était dispo au début en fait il était juste censé dire ça il y a deux pré-refrains et il disait ça aux deux coups et je me souviens avoir pris part à la discussion et au débat en disant par contre cette phrase elle est tellement violente je lui ai dit il faudrait que tu retournes quand même la médaille si elle c'était pas celle que tu voulais clairement c'est une chanson sur le fait de se retrouver un peu à l'hôtel avec une meuf random parce qu'il y a besoin de coucher pour justement oublier les mots de son coeur bah dis-toi bien qu'elle elle fait exactement la même que toi et du coup il a changé le deuxième pré-refrains en disant je suis pas celui que tu voulais mais j'étais dispo célibataire à deux c'est un peu le topo et je trouve que le remplacement est parfait et surtout les deux dernières phrases célibataire à deux c'est un peu le topo ça résume tellement bien toutes ces situations là et je suis vraiment contente qu'il ait changé et qu'il l'ait gardé surtout parce que limite il aurait pas pu s'attirer des problèmes parce que cette phrase elle est tellement violente elle fait mal alors du coup ensuite on passe à beau garçon je la connais pas un petit c'est bizarre c'est bizarre attendez ah elle est trop bien le gémissement d'Iseut concernant beau garçon pourquoi pas elle me fait vraiment penser à Les Danzéro de The Weeknd et ceux qui connaissent la review de The Weeknd vous savez que Les Danzéro j'ai vraiment pas aimé ce titre elle m'y fait penser en fait parce que c'est vraiment dans le genre hyper pop kitsch et c'est pas dans le sens péjoratif kitsch c'est juste que voilà c'est voulu ça s'entend c'est très kitsch on dirait un peu le genre de son que t'as dans une dans une comédie romantique un peu très colorée tout ça tout ça et de base c'est moins mon genre de morceau même si je peux totalement m'ouvrir à ça mais elle m'a pas transcendée elle me fait danser elle est mignonne on passe ensuite du coup à Catcher donc avec Iseut et ses gémissements il chante bien ça va elle est vraiment cool celle-ci elle passe elle passe bien elle file bien j'ai l'impression d'être sur l'eau quand je l'écoute elle est vraiment jolie et l'intervention d'Iseult elle a une voix sublime et pareil elle a pas mal changé par rapport à ce que j'entendais avant mais là c'est vraiment mieux elle a beaucoup plus de consistance que ce qu'elle avait avant en plus avec les adlips les vibes d'Iseult derrière c'est super joli ça t'emporte beaucoup qui au départ s'appelait portrait avec un S si ça vous intéresse parce que justement c'était en fait je me souviens il m'avait dit j'en vis dans cet album vu qu'il parle de lui et du fait qu'il est un peu perdu et qu'en étant perdu il devient un peu entre guillemets un connard avec les meufs c'est à dire qu'il se tape des meufs et qu'il n'arrive pas à s'engager parce qu'il a peur de s'engager coucou The Weeknd tout le monde a ce genre de travers de névrose et du coup en fait il voulait vraiment une chanson qui était plutôt du point de vue de la femme dont il se fout de la gueule en fait tout simplement et du coup je trouve le concept et l'intention super intéressante en fait de soi-même prendre un recul monstrueux parce que c'est lui qui a écrit malgré tout le t'es qu'un catcheur tout est faux tout ça il y a une sacrée distance par rapport à soi-même pour être capable d'écrire que t'es un connard en gros donc là on passe à All In que je ne connais pas non plus je crois pas ok attendez alors cette prod elle est tellement incroyable ok elle était très mimi celle-ci vraiment mimi j'aime bien le gimmick du refrain avec le All In et j'aime bien le fait que ça se réponde avec Casino du coup parce qu'on reste dans les termes de jeu de pari tout ça j'aime bien l'analogie entre l'amour et le pari parce que c'est vrai que c'est le cas tu paries sur une personne et après advienne que pourra tu peux tout perdre comme tout gagner j'ai pas grand chose à dire sur celle-ci je pense qu'il va falloir que je me l'approprie je pense que je vais la réécouter tranquillement mais je pense qu'elle va rentrer facilement dans la tête là j'ai encore le refrain en tête j'ai envie de faire All In On reste totalement dans la hyper pop kitsch mais si c'est son style et si c'est là où il veut aller grand bien lui fasse c'est un peu moins mes sonorités ça me transcende pas j'ai pas de frissons ou quoi mais cet été dans une voiture un truc comme ça ça fera totalement l'affaire donc je pense que c'était le but en fait pour lui alors du coup là on enchaîne sur Klimt avec Terminal 2 donc je connais les deux morceaux mais là du coup il les a rassemblés en un morceau donc j'attends de voir ça on va voir parce que j'ai peut-être des réflexions après à faire sur un truc mais on écoute avant cette phrase me bute à chaque fois la prod elle est ouf les petits bruits là le rythme est génial du coup Terminal 2 ouais est-ce qu'il a laissé Terminal 2 comme elle était elle est incroyable cette chanson oh la la elle adore cette chanson oui ok donc elle s'arrête comme ça ok ok ah je ne sais pas ah ouais transition très bien très bien la transition très très bien ok alors pour en revenir à Klimt plus Terminal 2 je crois que ça va finir aussi dans mes tops de l'album j'avais un peu peur en fait qu'il y ait les deux parce que les deux sont très très fortes et je voulais pas que enfin je voulais pas j'avais peur que justement ça baisse de l'originalité de la beauté de la qualité des chansons en les collant ensemble mais en fait ça marche très très bien et en terme de storytelling c'est très très bien aussi en fait c'est parce qu'avant c'était vraiment ok tu veux que je m'engage mais en fait bah j'ai besoin de me réparer j'ai le coeur brisé enfin je vais pas vraiment être le meilleur de moi-même donc est-ce que t'es vraiment sûre de toi et en fait dans Klimt tu vois son regard qui change ou bah en fait il est en train de tomber amoureux malgré lui je pense il l'avait pas cherché il voulait justement se réparer avant mais en fait elle va être l'objet de sa réparation l'outil un petit peu de sa réparation et du coup bah ça se termine sur Terminal 2 où c'est l'histoire d'un mec qui est et en parlant de drôle je sais pas vous mais moi ça m'a toujours fait hurler de rire qui disent elle est trop stylée sous le lampadaire mais je sais pas d'où ça sort ce truc là mais je suis la meuf de This Is il fait une chanson sur moi en me disant que je suis stylée sous un lampadaire je me dis bah ok super merci sous un lampadaire pour et pour Terminal 2 pareil elle je pense qu'elle est là depuis super longtemps et elle est incroyable je suis désolée mais si c'est cette chanson mais je sais pas comment il nous lâchait je sais pas comment c'est sorti cette voix mais elle est incroyable cette chanson elle est beaucoup trop cool pour moi c'est vraiment un des meilleurs sons que j'ai pas écouté depuis très 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 longtemps par contre d'ici s'il te plaît faudra arrêter de mettre du soleil dans ma chambre parce que plus de tout à l'heure je suis cramée j'en ai marre il y a beaucoup trop de soleil c'est extrêmement cher à contrôler avec la caméra bref passons à la prochaine qui s'appelle ah bah oui Emoji soleil jaune que j'ai connue aussi que t'es rien sur t-shirt et ne pas faire une choré sur ce morceau Oh, 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 ho, oh Vrai ouji sur la couche Les yeux sur la mer Emoji soleil jaune Je sais c'est des AA Ouvrant je crois bien Je la fais danser quand je vends Au bord de la piscine Les yeux sur la mer Emoji soleil jaune Je sais c'est des AA Ouvrant je crois bien Je la fais danser quand je vends Vrai ouji sur la couche Trop cute Trop cute Elle est trop cute celle-ci Elle est vraiment trop cute J'aime trop la mélodie du refrain Elle est pareil Un peu comme si t'étais sur un bateau sur l'eau Ou Jésus a marché sur l'eau si tu veux La mélodie est vraiment cool Pareil on reste dans la pop très kitsch Mais c'est cool Ça fait du bien C'est très été Amour adolescent J'ai 40 ans mais c'est comme s'il en avait 16 Même dans les paroles On en avait déjà discuté Je suis en train de lui dire Que les paroles étaient Concernant cette nouvelle rencontre Que les paroles étaient Plus Je sais pas comment dire mais plus banales Plus génériques Mais c'est normal c'est parce qu'en fait Il est dans l'euphorie très adolescente D'une nouvelle rencontre Tout se passe bien, tout est parfait Tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau Il fait beau, il fait chaud Donc c'est compréhensible C'est totalement compréhensible C'est moins des paroles du coup qui vont me toucher Parce que moi j'ai pas envie de voir Les seins d'une meuf Faire une choré sur ce morceau Personne Mais ça reste un morceau super cool L'album est sorti au bon moment Ça me donne envie d'aller tranquillement en vacances Avec ce genre de son Et de m'amuser au bord d'une piscine Et d'être cette fille avec des seins Qui bougent sur ce morceau C'est bizarre, c'est très bizarre J'arrête de parler de mes seins Et j'arrête de parler de seins En général Alors La prochaine Ah bah du coup c'est Rencontre Donc c'est celle avec Damso Les paroles de Damso Ça va Du coup ça fait longtemps que je l'entends Donc je vais moins réagir Mais là c'est dommage Pour la review à chaud Parce que la première fois Que j'ai entendu les paroles de Damso J'ai hurlé de rire Elle me bute de rire Parce que j'effrite ma beuh Avec les doigts Avec lesquels j'ai doigté avant Enfin vraiment Pardon Là j'aime trop savoir J'aime trop savoir Dans ce disque Y'a toute ma vie Y'a tout le paradis Y'a tout le paradis Mais y'a l'enfer Mais moi je suis heureux Est-ce que je suis en feu ? Oh ! Que pute ! Que pute ! Hop là ! C'est l'avant-dernier en plus On a bientôt fini Bon celle-ci Elle est vraiment trop cool Elle est vraiment trop cool Ouais vraiment Y'a pas d'autre mot Elle est cool Quand tu dis Si je te raconte ma vie J'ai à dire Quelle dinguerie Qu'elle est dinguerie Mais qu'elle en fait Ouais je trouve ça super cool Je trouve qu'elle est Tu le retiens C'est quasi un gimmick En fait Sa manière de chanter D'être son attitude Damso il me pute Il me pute Ça me fait beaucoup trop rire Et la fin est super cool J'étais étonnée Qu'il la fasse pas en concert Peut-être Parce qu'il y avait pas Damso Mais la fin Je serai plus jamais en S Je suis d'ici la peste C'est tellement fédérateur Genre c'est trop cool Et je regrette un petit peu L'ancienne version De ce morceau Qu'il y avait avant Parce qu'il y avait une prod Encore plus dansante Bougeante Et il y avait Vraiment des sons De gens De groupes Qui disaient Je serai plus jamais en S Je suis d'ici la peste Et du coup Même quand tu l'écoutais Juste avec tes écouteurs Tout seul Tout seul chez toi Bah t'avais vraiment Ce mouvement J'ai envie de danser De sauter partout Mais la chanson reste super cool Et le fait qu'il nous offre ça En avant-dernière chanson Donc à la toute fin de l'album Je trouve que c'est C'est trop cool C'est C'est super bienveillant en fait Du coup Bah on passe à la dernière chanson De cet album Qui s'appelle Bah évidemment L'amour L'amour C'est mignon C'est mignon Ouais celle-ci aussi C'est un peu comme Rencontre Enfin la fin de rencontre C'est un peu genre de son Cadeau De This Is Dans le sens où Quand t'es fan Bah c'est tellement agréable D'entendre Quelqu'un que t'admires Et que tu respectes Et que tu vois Comme peut-être un idole Ou une inspiration Quelque chose comme ça T'offrir un morceau Avec sa fille en plus Si je me trompe pas C'est sa fille Qui chante avec lui Un morceau Où vraiment Il est en train de dire Bah tout va bien Et je vais bien Et j'ai de l'ambition J'ai envie d'être heureux Et je vais tout faire Pour être heureux Et tout Et c'est C'est beau à entendre C'est super beau C'est super agréable De se dire Bah lui au moins Je me fais pas de soucis Entre guillemets Et du coup ouais Je suis vraiment Fière de lui Qu'il ait réussi A tourner la page Comme ça Et qu'il ait réussi A accéder A une forme de bonheur Et qu'il nous la partage Comme ça En fait Je trouve ça Je trouve ça vraiment beau Comme cadeau Et l'album entier Est un petit peu Dans cette vibe là En fait C'est l'album un peu cadeau Où On s'est tapé Des DCZ là Des Pacifiques Qui étaient Ils étaient pas Tout sombre Tout n'était pas sombre Dans ces albums là Mais tu sentais Que c'était quelqu'un Qu'en chier quand même Dans certains trucs Et là t'as le début De l'album en fait Où tu sens Qu'il en a chié Mais il en parle vraiment Au passé Et tout le reste Et tout le reste de l'album T'explique que Je me suis réparée Littéralement Pour reprendre ces mots Il s'est réparée Et je pense qu'on peut le croire Je pense qu'on peut lui faire confiance Sur le fait que ce soit Véritablement le cas Qu'il se soit véritablement réparé Et qu'il aille bien Et qu'il se sente épanoui Émancipé etc C'est un album Très très ensoleillé Je trouve que c'est un bon album C'est des thématiques Qui me parlent moins C'est des sonorités Qui me parlent moins aussi J'aime beaucoup les prods Tout ça Toute la vibe et tout Je trouve ça vraiment sympa Mais c'est un album Très chill en fait Donc j'ai pas ressenti Des émotions énormes J'ai pas ressenti un truc Genre waouh C'est l'album de l'année Ou quoi J'ai vraiment ressenti Un album chill Qui est très différent Encore une fois De ce que j'ai entendu Quand je collaborais avec lui Mais c'est très intéressant De voir le changement En plus pas longtemps Genre 6 mois 8 mois Tout a changé Alors que Ce que j'avais entendu moi Ça faisait 5 ans Que c'était sur le tapis Et je pense qu'il avait Peut-être ce besoin là En fait De revirement total De situation radical Parce que le changement Est radical Vraiment Les sons que j'ai entendues La première écoute En studio Je m'en suis pris plein la gueule J'avais envie de chialer Mais dans le bon sens du terme Pour Puisque j'ai pas envie de spoiler Ou j'ai pas envie de parler De choses qui sortiront pas Et du coup de frustrer tout le monde Mais en gros Ce que j'ai entendu C'était relatif A 8 to 8 Sénar break En termes de sonorité Et en termes d'instruments C'était justement Très orchestrate Ça te soufflait la gueule Et c'est vrai que Pendant le processus J'ai vu apparaître Ces sons Qui consistent maintenant Aujourd'hui L'album final Je les ai vu apparaître Et en fait Ça se sentait Que au fur et à mesure De faire cet album Il se soignait Dans sa vie personnelle Et dans sa vie du coup Professionnelle aussi Et du coup Je pense qu'en fait Il a dû avoir besoin De mettre au tapis Ces anciens sons Qui étaient très durs Très sombres Parce que Ça appartenait au passé Et le fait de faire un deuil C'est aussi D'apprendre à vivre Au-delà De tout ça Et je pense que Ça devait peut-être Le faire souffrir aussi D'avoir ce genre de son Qui représentait Un ancien lui Qui n'est plus Et du coup Même si Entre guillemets Je vais regretter Certains sons Moi j'ai de la chance Je les ai sur mon ordi Les sons Je peux encore les écouter Mais c'est triste Il y en est certains Vous n'avez jamais entendu Mais en attendant Oubliez cette frustration là Parce que Je peux vous promettre Que là Ce que This Is vous offre C'est de Un La personne qu'il est aujourd'hui Vraiment au jour d'aujourd'hui Parce qu'il était hier Et en attendant Il y a des sonorités Super intéressantes La prod de Luka Et de Prince C'est génial Les prods sont vraiment génial Tout le monde a géré Très très fort J'ai hâte de voir Les prochains clips Les prochains trucs Qui vont sortir Pour soutenir Ce nouvel album Et je Je me permets Du coup De le féliciter Malgré tout Malgré tout Tout Parce que Voilà C'est très bien Et Félicitations Et ça me fait plaisir De voir qu'il a enfin Sorti cet album Parce que c'était pas évident De sortir cet album Donc voilà Je n'ai plus grand chose A vous dire Dites moi Ce que vous en avez pensé Et puis Évidemment On se retrouve très très vite Pour une analyse Parce que déjà J'ai naturellement Beaucoup Beaucoup de choses en tête Et même si l'album Est ensoleillé Jovial Il y a quand même Pas mal de choses à dire Je vais faire ça au plus vite Parce que là J'ai besoin de crasher Toute cette analyse Ces réflexions Que j'ai depuis des années En tête Vous savez même pas A quel point ça a été dur De ne pas vous le dire Pendant tant d'années Parce que c'était une fierté énorme Et je voulais trop faire des trucs Et vous en parler Mais évidemment Je n'allais pas le faire Parce que ça restait un peu confidentiel Donc voilà Je suis très fière Que cet album soit sorti Je suis très heureuse Je suis très fière de lui De toute son équipe Et on se retrouve très très vite Pour une analyse Et on attend Semaine prochaine Et à la prochaine vidéo Documentaire Slash reportage Plutôt pour le coup Qui va sortir Donc tout ça pour vous dire Qu'on se retrouve très très vite Pour parler De musique Sous-titrage ST' 501